finalement s'est effacée après plusieurs jours. Donc il y a un effacement et vraiment l'apport de la photographie qui était problématique au départ est totalement allié aujourd'hui à l'art de ces artistes-là puisque la photographie, je ne l'ai pas dit pour le nom d'artistes américains, mais la photographie est fondamentale, c'est ça qui va donner la trace, qui va être le témoignage de ces œuvres. Et la photographie ici bien sûr permet, dans le déroulé de la démonstration, de révéler l'éphémérité de cette proposition qui est vraiment très légère. Alors un autre encore plus éphémère, c'est Amish Coulton qui est ici en Alaska en 1977 pour dire combien les Anglais vont inaugurer une nouvelle pratique qui est la marche. La marche comme œuvre d'art. L'artiste est directement dans la nature, il s'en va pendant plusieurs jours, pendant des mois parfois, comme un randonneur à la découverte de paysages extraordinaires, avec son appareil photo, mais aussi avec du papier pour faire des dessins. Je vais vous montrer. Amish Coulton fait partie de cela, avec Richard Lombes, que je vous montrerai ensuite. Amish Coulton, le voici ici. Alors, la légende est écrite sur la photo. Les photographies sont présentées comme ça, avec le texte imprimé dessus. Donc, Bird Rock, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il arrive devant, il est dans un paysage quasiment désertique, il y a un rocher qui est recouvert de fiendes comme ça. Donc, évidemment que c'est le rocher de l'oiseau. Et c'est tellement surprenant pour lui qu'il photographie ce rocher. Et bien entendu que vous voyez, il adopte un cadrage particulièrement traditionnel, paysager, tel des peintres auront pu le faire. Et il mentionne en légende « A twelve and a half day walk in Baffin, Island, Arctic, Canada, summer 1988. » Donc, il s'agit d'une marche de 21 jours et demi. De 20 jours et demi. « A twelve and a half. » 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 « Douze and a half. » « Ouf ! » « D'une marche de douze and a half. » « À l'endroit, donc le Baffin, en Islande, près de l'Arctique. » Donc, nous avons la mention de la durée de la marche, la mention du lieu, la date, d'accord ? Donc, toutes les informations suffisent. Moi-même, je ne mets pas de légende ici, puisque tout est écrit. Donc, il ramène de ces douze jours et demi, une photographie. Évidemment qu'il en a fait plusieurs. Mais il choisit de nous montrer un seul élément de la marche. Insistant sur le fait que c'est la marche, l'œuvre d'art. La photographie ne sera qu'une trace parmi d'autres. Et on le sait qu'il y en a d'autres, en fait. On le sait, c'est obligé. Puisque forcément, il y en a d'autres. Il a forcément fait un choix. C'est encore une fois une disposition paysagère, fortement marquée par sa propre expérience, inscrite dans la légende. C'est lui qui a marché douze jours. Et à nous, il ne nous montre que le bird rock, cette vue magnifique, qui donne envie d'y aller. Et c'est peut-être ça, au fond. C'est comme une invitation à nous-mêmes, nous, projeter dans une expérience de ce type, peut-être pas là-bas, mais en tout cas de ce type, marcher pendant douze jours, seul, évidemment. Ce qui engage une certaine prédisposition psychologique, voilà, en particulier. Encore, Émilie Spulton, lorsqu'il nous ramène un dessin, un dessin qui a compté, donc, 49 pieds nus, des pas pieds nus, en marchant dans la... Dusty Plots, un chemin boueux, poussiéreux. Poussiéreux, voilà, poussiéreux. Down Stream, c'est le... C'est la rivière, ouais. La rivière, de la rivière Kino. Et nous sommes au Japon. Le premier jour de novembre 95. Voilà. Et il figure ses pas, puisqu'il les a faits, il les a comptés, et ensuite il les figure par des petits cercles, sans doute des empreintes du doigt, d'ailleurs, quand on voit de près, et il l'a signé sur le côté à Émilie. Voilà. Un petit carré de sept sur sept, qui dit cette expérience. Voilà. À un moment donné, il a marché pieds nus, et il a compté 49 pas, et il les a rendus, comme ça. Donc cet abstrait, on pourrait dire Paul Klee, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les lignes et le dessin, voilà. C'est un paysage, puisque nous avons un texte, qui nous amène dans cette rivière, qui nous ramène au Japon, qui nous fait imaginer l'artiste en train de faire ça. C'est proprement un art conceptuel, c'est-à-dire que c'est à nous d'imaginer, il ne nous montre pas. Donc il nous ramène à une intériorité de ce rapport à la nature. Et ce qui fait art, ici, c'est en effet à la fois son expérience, mais c'est aussi cette expérience qui devient esthétique pour nous, puisque le fait d'imaginer la situation, en relation, enfin à partir de cet objet esthétique, provoque, produit cette expérience esthétique. Il y a son confrère, Richard Long. Richard Long, donc, ils sont collègues, les deux, Amish Fulton et Richard Long. Richard Long et Amish Fulton marchaient avant, au départ, tous les deux. Et après, ils se sont séparés. Et Fulton, Richard Long, pardon, lui, réalise des interventions dans la nature, un peu comme les langues artistes américains. Ici, un cercle de pierres, positif, négatif, donc un intérieur, un extérieur, 15 jours marchant dans l'Oregon, nous sommes aux Etats-Unis, j'imagine, où trois sœurs, Wildness, ça va être le lieu, l'endroit sauvage des trois sœurs, ça doit être l'Epic, qui s'appelle un site dans l'Oregon. Voilà, donc il réalise ce cercle avec beaucoup de précision. Il en fait une photographie et il ramène la photographie par rapport à son expérience. Sa sculpture reste dans la nature, mais quelquefois, il ramène des éléments dans des lieux d'exposition comme sculpture. Alors là, il pervertit un peu l'affaire, sauf que ça dégage autre chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder une image, mais on va circuler autour de ce cercle qui est fait d'écorces de pin français, puisqu'on l'avait invité en France, en 89. Ce sont des gros morceaux d'écorces de pin, un arbre, et avec lequel il a recomposé l'arbre, disons, comme si on avait passé un rouleau compresseur sur l'arbre, qu'on l'avait étalé, vous voyez, au sol, sauf rassemblé dans ce cercle d'une façon très pure, c'est parfait. Ça se reconstitue très facilement. Et il a donc ainsi introduit au sol, sur le sol directement, cette sculpture. On ne peut pas marcher dessus, surtout pas, parce qu'on écraserait les bouts de bois. Mais il ramène un morceau de paysage dans le lieu d'exposition, ce qui est aussi une pratique des artistes contemporains, que de ramener dans le lieu, pas seulement des photographies et des distances, mais des morceaux de nature, des éléments naturels, de manière à recomposer une forme de paysage, au fond. Mais il pratique aussi un peu comme aurait fait un peintre, avec des touches, un peu à la Van Gogh, même si ce n'est pas de la peinture, c'est assimilable à cet effet rendu. Je vais terminer maintenant, parce que le temps passe, mais de toute manière, je suis au bout. Et je voulais vous proposer comme dernière image, une proposition d'un artiste français qui s'appelle François Montrelais, qui est intitulé La Valanche. Alors quand on n'a pas le titre, bien sûr on a du mal, même avec le titre on a du mal. Il s'agit de barres de néon, la lumière néon, qui est laissée suspendue par son fil. Donc c'est branché au plafond, vous voyez, il y a l'électricité qui vient du plafond. Et quand on entre dans la pièce, heureusement que le sol est brillant comme ça, donc ça donne un reflet. Et ce sont des tubes de néon, il y en a 36. Dans le rapport de l'art avec la nature, aujourd'hui, l'art dépasse son propre cadre, vous avez compris, pour tenter d'interagir avec le regardeur. Nous sommes dans l'espace réel de l'exposition, là c'est une photographie vue dans l'exposition, donc il pourrait y avoir quelqu'un. En général, je fais des photos quand il n'y a personne, sinon ça gêne. Mais c'est vrai que parfois quand il y a quelqu'un, on voit mieux l'échelle et le rapport. c'est une installation que l'on appelle immersive, c'est-à-dire où le spectateur est immergé par l'oeuvre. Et il est immergé d'autant plus qu'il y a une coloration de la pièce. C'est vrai, c'est l'effet bleu comme ça. Il y a un effet bleu. L'effet bleu, on le retrouve dans le glacier, en haute montagne. Les glaciers en haute montagne sont bleus, blancs, noirs par contre, parfois, ça dépend si on est en Islande. Et il y a ce craquelement que l'on entend du glacier. Et la neige elle-même, bien sûr, a sa beauté, mais elle a aussi son vacarme et elle a aussi ses morts, elle a aussi ses avalanches. Et quand il titre l'avalanche, il évoque en effet les choses qui tombent, la neige qui tombe, les morceaux qui tombent, avec fracas. Avec fracas et avec douleur. Et en même temps, c'est cette beauté dangereuse qui est un peu évoquée ici, parce qu'en effet, c'est très beau. On a ce reflet, on a le rapport à l'eau, on a le rapport au paysage. Ces pics, en fait, sont autant de sommets, de rapports à la montagne. Et en même temps, l'avalanche, c'est au sens premier, comme si les lumières étaient tombées du plafond. Comme si, en effet, c'était un jeu de regard d'artiste, en fait, avec l'idée que toutes les lumières étaient en place et puis, pof, elles sont tombées. Vous voyez, un peu par hasard. Donc, c'est comme un... Ouais, j'aurais pu quoi. C'est un peu le gag. Et elles sont restées suspendues. Voilà. Donc, on entre à un moment où c'est en train de tomber. Presque. Comme si on était en suspens. Et d'ailleurs, les pièces sont en suspens. Elles tiennent à un fil. On le dit, il y a cette expression française, ça ne tient qu'à un fil. C'est-à-dire, comme quoi, c'est très fragile. Alors, voilà, on est dans cette tension, on est dans cette fragilité. Les pièces, si elles tombent au sol, peut-être se cassent, peut-être se brisent. Donc, il y a cet équilibre précaire de la situation qui est, encore une fois, il me semble, assez proche de l'esthétique du sublime qui nous laissait penser que ça pouvait nous arriver. Ça ne peut pas nous arriver, on est bien dans notre fauteuil. Mais ça pourrait nous arriver un jour. Et c'est cette difficile, finalement, position de l'entre-deux, d'être entre, j'y suis, j'y suis pas. De même, ça va tomber, ça ne va pas tomber. Et c'est sans doute cette tension-là qui est recherchée par François Morellet et que je trouvais intéressante de vous montrer parce que c'est aussi une disposition paysagère, une manière d'apercevoir la relation que nous avons avec la nature en général, sa fragilité, le fait qu'en effet il ne pleut plus chez vous en automne comme ailleurs il y a des incendies et le reste. C'est vrai que l'époque est intrigante. De la même manière, sans doute, qu'elle l'était à la fin du XVIIIe siècle pour d'autres raisons politiques fortement marquées par les soulèvements, les bouleversements de changements tels qu'ils étaient connus au moment de l'esthétique du sublime. Donc, sollicitant le spectateur, les œuvres aujourd'hui peut-être sollicitant son champ perceptif, qu'il s'agisse du regard, qu'il s'agisse du toucher, qu'il s'agisse de son déplacement dans l'espace avec des notions d'espace, de temps qui interviennent, quels que soient les matériaux indifféremment naturels comme chez Richard Long industrielles, comme chez François Morelais, numériques, il y a beaucoup d'œuvres numériques, je n'ai pas pu développer tout ça, il me semblait plus intéressant d'inscrire tout ça dans l'histoire. L'art, en tout cas, dépasse son propre cadre. Bien sûr que les impressionnistes avaient déjà abordé ce sujet, l'idée du toucher, la notion de l'aptique, comme les artistes de l'esthétique du sublime l'ont fait, avaient déjà trouvé quelques moyens de toucher le spectateur au point de l'inquiété. Et donc, cette avalanche, pour finir, suspendue au plafond de néon, compose, dispose, si l'on veut, un paysage aussi sublime que rassurant, des lignes habilement entrecroisées pour dessiner, pour écrire, pour rythmer peut-être notre rapport, et avec le rythme on a le cœur, pour rythmer notre rapport à l'espace, au paysage, à la nature, où là, bien sûr, viennent se jouer le point de tension duquel je parlais, de l'équilibre duquel je parlais, qui se fait aussi bien déséquilibre. voilà. Merci. 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 Mille fois, professeur Lélie, pour cette généreuse conférence qui nous a vraiment plongé d'abord dans l'histoire parce que là, c'était vraiment un retour vers l'histoire antique, les Grecs, les Égyptiens, puis pour arriver à tout ce qui est contemporain, le digital, l'industriel. tout ça nous a vraiment montré que l'espace, c'est nous-mêmes, en fait. L'espace, c'est nous-mêmes. Le paysage, c'est nous-mêmes. On ne change pas de le présenter, on ne cesse pas de renouveler la représentation du paysage parce qu'en fait, c'est nous-mêmes. Ça peut être parfois le regard religieux, ça peut être le regard philosophique, ça peut être le regard moderne, ça peut être le regard parfois écologique et dans tous les cas, c'est vraiment l'évolution de la perception et aussi l'évolution de la représentation de nous-mêmes. L'espace, en fait, c'est l'expansion de ce qu'on est, nous, en tant que spectateurs, nous entendons aussi qu'artistes et critiques. Alors, pour cela, je tiens vraiment à vous remercier un moment pour cette ouverture qui nous a permis de découvrir tellement de choses et de noms et d'expériences. Alors là, je vais inviter, bien sûr, les étudiants à réagir, à exprimer leurs pensées, à poser des questions sur tout ce que le professeur Lili a généreusement présenté depuis pas mal de temps. Donc, la discussion, le débat est ouvert. Si vous voulez bien participer, ce sera avec plaisir. Oui, le temps pour préparer votre question. je diffuse la bibliographie. Ce sont quelques ouvrages, il y a bien sûr beaucoup de choses sur le paysage en lui-même, mais il me semble que le texte de Anne Cochlein est intéressant, il n'est pas très long. Il vous raconte vraiment pourquoi il s'agit d'une invention du paysage, pourquoi le paysage est création, comme je vous le disais un petit peu en introduction. Et puis, il y a sur la question de l'artialisation, Alain Roger. Et puis, le Gombrich, c'est un livre d'histoire de l'art, l'écologie des images, ou vraiment qui reprend l'histoire. Et Augustin Berck, c'est un paysagiste. Donc, lui a une vision de paysagiste, les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèse. Ça fait vraiment l'histoire. Il est vraiment spécialiste de la Chine. Augustin Berck, qui a une relation à la nature qui est très différente. Oh, c'est pas obligé d'avoir des questions. Il y avait tellement de choses, il faut digérer tout ça. C'est vrai, Il faut digérer tout ça parce que le corps est tellement dense. C'est un site. Ça me rappelle en fait l'image sur la balance qui est tellement généreuse. c'est tellement difficile à cerner. La dernière ? Non, c'était un moment où il y avait ce mouvement-là de l'avalanche avec ces deux personnages qui regardaient le mouvement de l'avalanche. Ah, oui, c'était tellement massive. C'est le glacier. Je pense la générosité de la conférence. C'est ça ? Wow. Nous, on est les petits personnages qui regardent tout cet avalanche. Le glacier du Rhône. Donc là, il y a des amicains. Oui. Nous voyons maintenant une nouvelle conférence pour la conférence pour que tout le monde puisse nous voir. Merci. Il y a même un micro. tout d'abord, nous remercions pour cette conférence. Chéreux, bien sûr. Oui, merci. C'était génial la conférence que vous avez performée. pour l'artiste Olivier Théry, qui a présenté ce fameux tableau sur Ouazazette, et surtout qu'on dit, c'est vous qui dites Ouazazette, c'est mourir. C'est-à-dire, il ne faut pas mourir avant de ne pas voir Ouazazette. La prochaine fois, je ne suis pas pressé. On aura l'occasion de visiter. Oui, la prochaine fois. Pour Olivier Théry, est-ce qu'il y a d'autres tableaux ? Parce qu'il n'y a pas absolument... Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est, si vous voulez... Mon point de vue, est unique, je crois. Parce que vous avez des tables, plusieurs tables. Vous avez, par exemple, l'Isère, le Dénusable. Vous avez l'anti-atlas, il y a de l'année sur les montagnes. Et vous avez aussi des tournades qui jouent chaque après-midi. Après 14h, il y a des... Comme s'il y a des danses. Vous trouvez plusieurs tournades qui jouent au après-midi. Il y a aussi un grand lac. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de verdure qui est palmeurée. Il y a tout mis ici. Il y a plus musicaux là. Voilà. D'accord. Et en plus, vous avez... Ben, il y a Marrakech, c'est quelque chose de Jardin Majorel, il y a beaucoup de choses. Mais pour l'artiste Olivier Vélie, il y a d'autres fabriques sur... Sur Voir Vavre. Bien sûr. Eh bien, certainement. Vous allez pouvoir les trouver, je pense, sur Internet. Je pense que vous allez pouvoir les trouver. Moi, je ne connais pas plus sur Voir Vavre. Parce que je n'ai pas pensé précisément à chercher sur Voir Vavre. Mais bien sûr qu'il va y en avoir. Oui, parce que ce n'est pas isolé comme ça. Là, c'est une aquarelle en plus de petit format. Et comme il a l'habitude de travailler en très dans format, il est bien possible qu'il y ait beaucoup plus. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment la réponse. Mais je pense qu'on peut retrouver les aimants. Oui, qu'est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a un autre intervenant ? Bonjour. Oui. Alors, tranquillement, je voudrais vous remercier pour cette question. Et ma question, c'est à propos du titre « Dispositions paysagères, une histoire de rapport entre art et nature. » ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous croyez qu'avec le temps, en avançant avec l'art et tout, est-ce que vous croyez qu'on est en train de s'éloigner de la nature concernant les arts et la peinture ? Non, je pense que je pense que la question, en fait, le sujet reste toujours très contemporain. Il y a, bien entendu, je n'ai pas pu développer la période contemporaine parce que j'ai pris le parti de balayer et j'ai fait exprès. Vraiment, vous ayez ce genre de questions. Merci pour la question. Où, en effet, on montre qu'il y a une constante parce que jusqu'aux dernières réalisations que je vous ai montrées, on est à notre époque avec les préoccupations écologiques, par exemple, mais ça, c'est un rapport de l'art, de l'homme avec la nature et finalement de l'art et de la nature qui se déploient. il y a de tout temps et il y a toujours en fait ce premier sujet. Je regarde par la fenêtre et ou bien c'est la ville ou bien c'est la nature, enfin, en tout cas, c'est la représentation de cet espace qui met l'extérieur et alors les artistes sont toujours en relation avec ça. Il y a des sujets nouveaux qui sont apparus avec l'industrialisation. En effet, ça peut être la ville. On parle d'ailleurs de paysage urbain au XXe siècle, ce que l'on n'envisage pas pour les périodes précédentes parce qu'avec le développement de l'urbanisme, eh bien, l'urbain était aussi intéressant, fortement actif. Comment représenter le mouvement, par exemple, urbain ? Ça, ce sont des questions que se sont aussi posées les photographes et dans la période contemporaine, beaucoup de photographes vont justement sur ce terrain de l'urbanisme ils vont d'une certaine manière s'intéresser, disons, plus récemment aux ruines de l'urbanisme, c'est-à-dire les zones à côté. Vous savez, il y a la ville et puis derrière l'union d'enceinte, c'est le bazar un peu là. On laisse tomber, il y a des usines abandonnées, il y a beaucoup de travail sur photographique, même picturale, je connais des peintres là-dessus, sur les zones, la zone de banlieue, ce qui n'est pas vraiment dans la ville mais à l'extérieur, les zones de circulation, voilà, il y a un intérêt pour tout ce qui est finalement l'espace en général. Avec la nature, on reste dans la perspective des landes artistes, du land art américain et anglais, il y a énormément de travaux qui vont dans ce sens-là, beaucoup d'artistes développent des travaux sur les jardins, on va dire que tous ceux-là sont traditionnels, ils suivent encore le thème, on suit toujours aujourd'hui le thème et en peinture, il y a Olivier Debré, il y a Johan Mitchell, il y en a beaucoup d'autres qui suivent finalement l'histoire de la peinture depuis Claude Monet, depuis ses nymphéas, voilà, ça continue. Et la préoccupation écologique donne une coloration particulière qui renoue, et c'est là ma thèse avec le sublime, avec l'inquiétude du sublime. Une question là, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame, alors, ici à Méglaise, nous avons la place Lédi. Je ne sais pas si vous l'avez visitée ou pas encore. La place Lédi, vous connaissez pas. C'est la place Lédi. C'est une place en dimanche de la ville de Méglaise. Et à une époque donnée, j'en ai entendu parler de... Il y avait un groupe de touristes avec leur guise. Et voilà, à une époque, la place Lédi était riche en ruines. Voilà. Donc, c'est pas des ruines historiques comme la ruine, mais des briques par-ci, par-là. Et justement, ça faisait la richesse de la place non. C'est dans le guide. Et puis, le commentaire qu'ont fait ces touristes, c'était que la place reflétait justement son nom. Lédi, ça veut dire oui, ça veut dire c'est... Ça m'a choqué un peu. Parce qu'en fait, pour moi, en tant que Marocain, très loin de leur perception artistique, etc., pour moi, c'est quelque chose et l'oratique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'esthétique. Et pourtant, pour les autres, ils ont perçu ça comme étant quelque chose d'artistique, on va dire. Et du coup, ma question est la suivante. jusqu'à quel point jusqu'à quel point ce regard artistique peut justement influencer sur notre regard de la vie quotidienne ? C'est ça. En fait, la question, c'est que fait l'art ? Tout simplement. Tout simplement. Et comme pas de réponse. Non, je rigole, mais bien entendu que ça va être une question de culture. Pour vous, enfin voilà, c'est comme Vermeer, je vous ai montré Vermeer, je le sais. Vous vous souvenez ? Vermeer qui peint la fille en train de lire la lettre ou la laitière. Je vous ai parlé de la laitière. C'est pas une scène artistique. D'accord ? C'est comme la ruine, les morceaux de briques sur la place. C'est pas artistique. Pour celui qui, pour le voisin de Vermeer qui voyait Vermeer en train de peindre la laitière et le prenait pour un fou, qu'est-ce qu'il fait là ? Hein ? Et moi je sais, ça m'arrive souvent, je fais des photographies, parfois les gens regardent qu'est-ce qu'elle est en train de photographier. Ils cherchent, c'est quoi ? En fait, je photographie peut-être quelque chose qui attire mon attention parce que j'ai culturellement quelque chose qui me fait une référence, qui a formé mon regard d'une certaine manière comme un artiste pourrait le faire. Donc, c'est vraiment une question de culture que de considérer la brique par terre comme un déchet ou de la considérer comme un vestige. C'est une question de contexte. Vraiment, c'est pas la chose elle-même, c'est comme quoi l'art, c'est une création. C'est-à-dire que c'est pas la vérité parce que celui qui dit que c'est un déchet il a raison, celui qui dit que c'est un objet artistique il a raison. En fait, il n'y a pas de vérité là, il n'y a pas une vérité. Il y a des points de vue, il y a de la subjectivité, il y a des contextes culturelles, il y a... Voilà, je crois que vraiment on est riche de cette diversité de points de vue et... et ce qui est bon c'est de ne pas être choqué ni de l'homme ni de l'autre. C'est-à-dire d'accepter qu'il y ait une richesse de points de vue. Et que, en effet, c'est intéressant de savoir que pour quelqu'un d'autre le bout de brique que vous vous considérez comme péjoratif soit valorisé. C'est plutôt intéressant de l'envisager dans cette optique-là. de même... J'avais considéré que c'était une sorte d'arnaque de la part du guide de valoriser quelque chose qui n'a pas de valeur. D'accord. Mais, c'est un point de vue. C'est peut-être pas une darnaque. C'est peut-être une vision de l'esprit qui est intellectuellement recevable. Comme je dis, Vermeer qui peint la laitière, le voisin passe, il voit la laitière en train de poser, il dit, non, mais il joue à quoi ? Il s'en fout. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a développé des histoires sur les artistes et leurs modèles. On s'est imaginé des histoires alors qu'en réalité, il faisait un tableau, il avait une vision de la chose, il cherchait la lumière, il cherchait... Voilà. Etc. Je ne vais pas faire. Pour dire que ce n'est pas une arnaque. Et celui qui achète le tableau qui représente la laitière, on peut dire que c'est une arnaque, c'est une laitière. Vous voyez comme ça peut être péjoratif. Alors qu'en fait, c'est une œuvre extraordinaire qui a une position dans l'histoire de l'art qui... Etc. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on peut comprendre à un moment, il y a des choses que l'on doit comprendre dans le temps avec la distance parce qu'effectivement, il y a peut-être un environnement qui va valoriser de telle ou telle manière le morceau de débris qui va devenir valorisé et donc qui va prendre une valeur sans que ça prenne jamais de valeur, ça restera un débris, mais ça prend... C'est une trace, c'est une marque, c'est quelque chose qui a de la force, qui a de la valeur. Sans doute. Après, l'histoire en question, peut-être qu'il y a l'arnaque derrière parce qu'il se peut toujours qu'il y ait des guides arnaqueurs, mais voilà, on peut être sensible quand même au débris. Si vous permettez, je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'il parle de l'édime. Moi, je suis né juste quelques maîtres pas loin de l'édime. Donc l'histoire de l'édime, c'était vraiment lié au roi Molesmaine parce que quand le roi Molesmaine au XVIIe siècle a voulu créer sa cité impériale, il fallait de l'espace pour la grandir. Et là où il y a l'édime maintenant, la place l'édime, il y avait en fait l'extension de la Médina. Il y avait ici des mérida ben aval, des maisons, des rues. Et donc, il a décidé de raser toute cette partie-là et construire sa grande porte qui s'appelle Porte d'un morceau. Et une fois, il sort, lui, sur son cheval, avec bien sûr ses sujets, c'est sur la grande place qu'il allait recevoir soit les invités de Marc, et là, je vous invite à voir un tableau de la Troie où il montre en fait un sultan recevoir un diplomate étranger sur la place. En même temps, la place était aussi tellement grande pour accueillir tous les soldats du roi. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, il n'y a rien de pégoratif. Il a vraiment rasé la place pour créer, rasé la Midina, une partie de la Midina pour créer une place. Et en fait, c'est quoi l'art ? L'art, c'est quand on prend quelque chose qui peut être ordinaire et puis, on le sublime. On lui ajoute des touches. C'est ce qu'il a fait, Moules Mey. Il a pris un truc ordinaire qui était peut-être une partie de la Midina, mais il a rendu un chef-d'oeuvre, que la place qu'il dit maintenant est vraiment considérée comme un patrimoine universel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la ville de Megynes est considérée un patrimoine universel. Donc, la place est devenue un chef-d'oeuvre, une pièce d'art. Et je pense que c'est ce que font tous les artistes. Ils prennent des choses ordinaires et puis, ils leur donnent des touches extraordinaires. Picasso a pris dans ses oeuvres, par exemple, Les Demoiselles, vous avez parlé de l'art, il a pris des prostituées. Il n'est pas plus basique, ordinaire que des prostituées, mais il leur a donné une touche d'art. Et là, le regard que maintenant on a sur les Demoiselles, d'Avignan, c'est autre chose que des prostituées. Et je peux donc citer plusieurs exemples pour montrer que l'art, ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais tout simplement on prend les choses ordinaires et on leur donne une fluche peut-être subjective, personnelle, un peu originale, et ils deviennent des pièces d'art. Voilà. Moi, j'aime bien cette image-là. Ça dit ce que c'est l'art, finalement. C'est une question de déplacement. On prend une chose, comme il dit, on prend, ordinaire, extraordinaire, on déplace. Là, il déplace et je cherche la main, le bon endroit. Je peux me déplacer. Prendre quelque chose et hop. Je te dirais, la nature, elle est liée avec l'homme. Il y a une interaction avec l'homme. Ah oui, là, c'est sûr que c'est un peu comme ça. Je veux ajouter quelque chose que vous avez remarqué ici, très important, de fois, entre guillemets. Dans ma vie, c'était masculin. des artistes. Pas de sujet. Oui. La femme était bien sûr. Ah ben oui, non, la fois, ça c'est la sujet. Les artistes étaient toujours... Oui. Vous avez remarqué que... C'est vrai, mais c'est l'histoire de l'art qui est comme ça. C'est terrible. Ah oui. C'est terrible. Il y a des femmes artistes, c'est vrai. Mais elles n'ont souvent pas atteint le niveau de reconnaissance parce que la femme a été toujours déplacée. D'abord, il n'y avait pas l'autorisation d'aller à l'école de l'Académie des Beaux-Arts. C'est seulement quelques ateliers au XIXe siècle qui ont accepté des femmes comme Camille Claudel avec Rodin, par exemple, qui était son élève qui est devenue une artiste. Mais ça a été très très difficile pour les femmes. Au XXe siècle, bien sûr, c'est un peu différent. Oui, j'aurais pu choisir des artistes femmes. Oui, oui, j'aurais pu en choisir. Là, j'ai trouvé Johann Mitchell qui était l'artiste femme de Céda. Mais bon, je n'ai pas développé parce que je n'avais pas le temps. Mais voilà, Johann Mitchell qui est quelqu'un qui est une femme. La sensibilité n'est pas forcément différente. Si vous voulez vraiment... Là, en tout cas, chez les contemporains... Non, j'ai cru que ça... Ah non, non, c'est Johann. Ah, c'est une femme. C'est Johann. Oui, il y a une question là. Vous avez le micro ? Le micro, vous l'avoue. Dans le tableau, on vient de voir, en cette façon, il y a un motif régulier, la nature puissante, les arières, la montérale, ont le plan qui prend la tempête. Oui. Pourquoi cette insistance sur la puissance de la nature ? Ne s'agit-il pas de la faite d'un effet cathartique ou bien des vertus cathartiques de l'art ? C'est-à-dire ne s'agit-il pas d'un défi de la mort ? Reconnaître la puissance de la nature n'est-elle pas un défi de la mort permettant de jeter pleinement de la vie ? Oui, c'est bien. Quelle belle phrase. C'est-à-dire ? Je suis sur le raisonnement ? Oui, d'accord. Je compare à la littérature. Est-ce que c'est qui a la mort